... Ils habitaient là depuis 15 ans. 600 Africains, pour la plupart maldans, en situation régulière dans les deux tiers de salle. Mais hier matin, ils ont dû assister à la destruction d'une partie des barraques de santé qui constituait leur foyer de travailleurs inivrés. La plupart des bagages de ce qui est tout parmi, tout a fait mal au cœur. Est-ce que vous avez été prévenu avant de ce qui allait se passer ce matin ? Non. Vous étiez où quand ça s'est passé ? Au boulot. Et puis alors vous vous êtes rendu compte de ça en revenant ? Oui, il y a ceux qui étaient là, ils nous ont téléphoné au boulot pour nous dire que les bâtiments sont cassés. Depuis plusieurs mois pourtant, les résidents savaient que leur barraquement était déclaré insalubre et voué à la démolition. D'ailleurs, il y a 15 ans, lorsqu'ils se sont installés là, on leur a dit que ce serait provisoire, deux ans maximum. En 15 ans, la vie s'est organisée, un village d'hommes, un village africain s'est recréé ici. Et ce village-là n'accepte pas les propositions de relogement de la mairie qui se bat depuis des années pour résorber le ghetto. Bon, nous on vit en communauté. Il y a la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas. Il y en a qui ne travaillent que 3 heures. Il y en a qui sont réunis. On vit ensemble. Ce qui est un peu plus, les autres images avec toi. Bon, ce qu'il nous a proposé, ça ne correspond pas à notre mode de vie. Pour le maire, le plan de relogement est exemplaire. 1600 francs par mois pour un lit dans une chambre triple, donnant droit à l'aide au logement. Le tout réparti sur 8 sites. Il faut en finir avec les ghettos qui concentrent la misère et la détresse humaine. Et il faut offrir aux résidents étrangers qui sont dans notre pays, des conditions d'habitat dignes auxquelles ils ont droit comme tout un chacun. Abandonné à lui-même pendant 15 ans, le village s'est replié sur ses réflexes communautaires. Aujourd'hui, il a peur de se disperter. Et à cause de ce temps perdu, il est mal préparé à jouer le jeu de l'intégration.